Merci, bonjour, good morning. Je vais faire ça en français ce matin. Si vous avez des questions, ça va être après. Je vais commencer par remercier plein de monde. Je vais commencer par la fin. Ce n'est pas vraiment un concept de backwards, je vous avertis, mais je suis genre à commencer à parler et à oublier plein d'affaires. Peut-être que les slides que j'ai préparés, ça va aller chez Lyob. Commencer par remercier tous vous autres d'être venus, c'est à la fois très intimidant, mais au moins c'est quand même flatteur. Lundi, quand j'ai vu que c'était sur d'autres, je me suis dit que je n'allais pas parler juste devant mes collègues qui sont là-bas, je me suis dit que ce n'était pas pire. Premier remerciement. Ensuite, j'aimerais remercier Mathieu qui a passé à moi. Mathieu qui est là, merci Mathieu, qui a réussi à convaincre ses amis de m'inviter. Un gars qui a un nom ça de long et que personne ne connaît. Mais en tout cas, ils savent que si ça ne marche pas, ils savent à qui casser la gueule qu'il est là-bas. J'aimerais ça aussi remercier Johan Gingras qui est un ami avec qui j'ai partagé un appart. On a travaillé ensemble. C'est un des pionniers du web. Il a fait il y a bien longtemps un site qui s'appelle Evil Pupil. C'est à lui que j'emprunte le titre de ma conférence « Cyberpunks are not dead ». Il n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas où en fait. C'est un bout que je ne l'ai pas vu, mais je voulais le remercier parce qu'il y a une grosse influence. Je fais pas mal, je vais essayer de moins le faire. J'aimerais ça remercier tout le monde de chez Boss, d'Ensuboss, de me faire confiance. Hugo, Roger, qui me font confiance même si je suis un gars qui a une barbe pas de deux jours, mais de deux ans. Pas faite. Merci de me faire confiance. Je vais vous parler de ma barbe parce que je me suis dit que c'est ça que le monde voulait entendre parler un petit peu. Quand je rencontre des nouvelles personnes, ils me posent tout le temps plein de questions. Je me suis dit que j'allais comme éclairer ça tout de suite. Pendant que je faisais cette recherche-là, j'ai été un peu chanceux. J'ai trouvé une vidéo de la dernière fois où je me suis rasé. Je m'étais payé à la traite parce que je l'ai faite faire par quelqu'un. C'est mon coiffeur dans le temps, Danny. C'est pas vraiment une primeur parce que c'est sur internet depuis deux ans. Si vous aviez voulu, vous auriez pu trouver ça. Si ça peut partir. Il y a du son là, vous irez voir sur vidéo, mais c'est la dernière fois que je me suis rasé. En fait, où je travaillais, on avait un genre de similicite qui s'appelait même pas. On mettait des choses, on trouvait que les moustaches étaient pas mal à la mode. On s'est dit on va faire une vidéo, on va mettre ma face avec une grosse moustache de cow-boy. On va demander au monde s'ils aiment ça. ou ils aiment pas ça. Je suis sorti du coiffeur, plein de monde qui me disaient « Hey, cool ta moustache ». Fait que là, j'étais là cool, je vais pouvoir la garder un petit bout de temps. Je suis arrivé chez nous, ma blonde, elle m'a dit « Si tu dors dans le lit, tu te coupes la moustache ». Fait que c'est pas vraiment le choix. Je me suis coupé le soir même la moustache. Depuis ce temps-là, j'ai une barbe qui pousse depuis ce temps-là. Donc, quelques petits faits sur ma barbe. Ça fait, comme je disais, deux ans que je ne l'ai pas coupée jamais. Je la gruge un petit peu quand je suis stressé. Mais je la lave, je la peigne. J'ai un petit peigne juste pour ça. Ça pique pas. J'en ai que su ça cette semaine. C'est doux, doux, doux. C'est pas plus chaud. Même aujourd'hui, comme vous savez, il fait pas mal chaud ici. C'est pas plus chaud. Puis l'hiver, quand je vais jouer au hockey dehors, c'est pas mal utile. Bien, un, j'ai chaud. Puis deux, le monde pense que je suis en série. Fait qu'ils font attention à ce que je fais. Fait que c'est ça sur ma barbe. Je ne parlerai pas pendant 20 minutes de ma barbe. On a quand même… Mais en même temps, oui. Je voulais dire, tu sais, je regarde dans la salle. Je suis pas mal le seul avec la barbe que j'ai. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est bien dur d'être à contre-courant avec n'importe quoi. Là, j'ai comme un peu scoopé ce que je voulais dire. Mais, tu sais, il y a un réseau de médias qui, tu sais, qui demandent de faire de la pub dans les barbes du monde. Fait que même à ça, tu sais, je suis pas vraiment si cool que ça. Cet gars-là, il a comme une barbe bien plus cool. Puis, il y a une pub dedans. Fait que quand même, pas pire. Je suis un peu comme Marie-Chantèle Toupin, quand je me promène. Je dis, regardez-moi dans les yeux. Je suis pas mal rendu là. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est assez, là, j'ai assez parlé de ça. On a quand même une conférence à faire sur « backwards ». Je savais pas trop quoi dire là-dessus. Je me suis même posé la question, je vais-tu faire ça en anglais, en français. Mais là, en français, en anglais, mon accent est comme... voyable. Fait que j'ai trouvé une petite définition. Hier, Infopresse a parlé de « à rebours ». Ça m'a pas inspiré grand-chose. Fait que je suis parti sur « à contre-courant ». J'ai fait ma conférence hier. Fait que c'est quoi être à contre-courant? C'est faire preuve d'anticonformisme. Ce qui me ramène à ma barbe, encore déjà, ça fait même pas cinq minutes que j'ai pas parlé, j'en reparle encore. Est-ce que ça fait de moi une personne anticonformiste à contre-courant? Ben là, vous pourriez dire « c'est un peu un manjeu de merde, il a juste une barbe ». Est-ce que j'ai vraiment été assis à contre-courant que ça? Fait que je me suis posé la question. J'ai appelé ma mère. Ma mère a dit « Ben oui, depuis que tu es jeune, tu es de même ». Je me suis dit « Bon, nos mères, elles nous aiment toutes. Elles trouvent toutes qu'on est super bon. Fait que c'est en quoi ça me rend différent de tous vous autres qui sont sûrs que vos parents disent la même affaire. » Fait que j'ai commencé à retourner dans mon passé. Puis je suis tombé sur « New Kids on the Block » 1989-90 à peu près. Les filles de 5e, 6e année tripaient sur les gars de « New Kids on the Block ». Fait que nous, en 3e année, qui tripaient ces filles de 6e année, on voulait être ce monde-là. Fait qu'à Noël, j'ai demandé la cassette de « New Kids on the Block ». Mais j'ai aussi demandé en même temps l'album de « Bérurien Noir ». J'étais comme « OK ». Fait que, tu sais, j'avais juste 9 ans. Je me suis dit « OK, je commence peut-être à être un petit peu à contre-courant ». Quelques années auparavant, j'ai déménagé dans une ville de Lévis qui s'appelle Lévis. J'ai détesté ça. J'avais vraiment l'impression d'arriver dans une ville qui était un genre de simili-bourgeoisie de la rive sud de Québec. Tout le monde jouait au hockey. Je ne jouais pas au hockey. J'étais un fan des Canadiens. Vous comprendrez que c'est tout du monde qui trippait sur les Nordiques de Québec. Ça n'allait pas super bien. Mais j'ai commencé à jouer au hockey parce que Jean-Philippe, mon ami, était bien bon et je me disais que moi aussi je voulais être bon. J'ai commencé à jouer au hockey après ça. Je n'étais pas pire. J'ai commencé à affûter dans le monde de Lévis et j'ai oublié que je détestais Lévis. Mais la musique m'a rattrapé quelques années plus tard. Je suis tombé dans un mouvement qui s'appelle « Straight Edge ». Je ne sais pas si je dois expliquer ce que le mouvement « Straight Edge » est. Mais en rapide, c'est que tu ne bois pas vraiment d'alcool. Mais pas vraiment. Tu n'en bois pas pantoute. Tu ne fumes pas de drogue. Tu ne fumes pas de cigarette. Tu écoutes de la musique heavy metal qui ne fit pas vraiment ensemble. Et ne fit pas pantoute avec le monde du hockey. J'en ai mangé un peu « tough » à cause de ça. Je me suis dit que je suis un peu à contre-courant. Quand Smashing Pumpkins, c'était comme le groupe alternatif. Cool. Moi, j'écoutais Youth of Today, Guerrilla Biscuit, A Crisis. Et quand Blink est devenu correct, j'écoutais Creation is Crucifixion. Avec des têtes de mort. Il y avait moins de monde qui venait voir ces shows-là. Je me suis dit comment j'explique ça, Creation is Crucifixion. Je me suis dit que j'allais trouver une vidéo sur Internet. Je faisais ça. J'ai montré ça à ma blonde. J'ai dit je pense montrer ça. Ma blonde a dit « Attends un peu. Tu vas montrer un show de Creation is Crucifixion. » J'étais comme « Ouais, mais comment j'explique ça, ces groupes-là? » Ma blonde a dit « Il me semble que ça ressemble à Kill the Slave Master. » J'étais comme « Ok, ça leur dit pas plus grand-chose que Kill the Slave Master. » Ça m'amène plus vers Slayer. Slayer avec pas de budget, qui joue devant 15 personnes, qui va bien plus vite que Slayer, pis qui prennent pas de drogue, ils fument pas. Un concept un peu particulier. Aujourd'hui, j'ai une barbe. J'écoute encore du heavy metal. Je fais de la pub. C'est un peu mon background. Je me suis dit « Bon, regarde, c'est probablement un anticonformiste. » Mais c'est pas tout. C'est bien cool d'avoir vécu tout ça, mais qu'est-ce que ça amène à ma créativité, pis à ceux qui m'entourent. C'est un peu les learnings que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Parce que j'ai fait face à… Faites face. J'ai participé à ça. J'ai été confronté à ça. Il y a des affaires que j'ai appris, qui m'ont peut-être permis d'avoir des horizons plus ouverts, et peut-être d'être créatif. Je ne sais pas encore non plus si je le suis. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler. Une des choses que j'ai appris rapidement dans le monde musical, c'est que tu es mieux de savoir si tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça. Déjà avant Internet, il n'y avait pas de MP3 et tout ça. On commandait des disques en gang, pis on écoutait tous les disques qu'on avait achetés, pis qu'on avait toutes passées nos payes. Il fallait décider vite si on aimait ou on n'aimait pas ça. On mettait ça dans des catégories, ça définissait un peu qui on était quand on rencontrait d'autres gens. Une des premières fois où j'ai eu à faire une définition corporative de mon entreprise avant, je ne voulais pas avoir comme la définition « nous sommes une équipe en symbiose qui est en partenariat avec nous-mêmes, on se dit n'importe quoi ». Je trouvais que c'était plate. Je suis revenu à la simplicité d'Amélie Poulain, dire « j'aime ça, j'aime pas ça ». Ça définit qui je suis, vous pourrez lire. J'aime Mario Lemieux, mais je n'aime pas Wayne Gretzky. Je n'aime pas les fruits dans la salade, ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je n'aime pas les bleuets, je suis papa en tout. Il y a d'autres choses, je n'aime pas la F1, j'aime les Canadiens de Montréal, je l'ai déjà dit, etc. Rapidement, j'ai appris à dire ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas, mais ça vient aussi avec le lot de s'affirmer et de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Il faut que tu lèves la main quand tu n'es pas d'accord. Je pense que ça vient pas mal avec ça. En février dernier, j'étais allé en Floride en vacances avec ma petite famille. On n'est pas très chanceux, il n'a pas fait de beaux pantoutes. Le monde là-bas capotait, il faisait 5-6 degrés, c'était plus chaud à Montréal. Un matin, on est resté poignés devant la TV et il y a eu le Maury qui jouait. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose cette émission-là, mais en tout cas, il y avait une petite fille de 12-13 ans qui avait des pursing d'un bord à l'autre, les cheveux verts, les yeux maquillés, puis sa mère, ça la faisait bien pleurer, parce que, maudit qu'elle n'était pas cool. Puis, le monde dans la salle, il represse des tomates. Je me dis que ce n'est pas si pire, être un punk quand tu as 12 ans, c'est quand même pas pire. Là, Maury est arrivé avec une question, puis il a dit à la petite fille, « Ah, puis à l'école, comment les gens t'accueillent? » Elle dit « Ah, je ne vais plus à l'école. » Maury a répondu « Ah oui, tu t'es fait te mettre dehors? » Elle dit « Non, je n'étais plus capable d'y aller parce que je faisais trop rire de moi. » Puis là, il a fallu que j'arrête, comme j'ai lâché le bébé, j'ai commencé à parler à la TV parce que je fais ça quand j'écoute les Canadiens. Je me dis « Ben là, si tu veux avoir des pursing et être pseudo cool, il faut que tu aies au moins le pouvoir d'aller à l'école et de te présenter comme qui tu es. » Puis ça, c'est super important dans un milieu créatif parce que tous les gens ici, je suis sûr que vous êtes créatifs, vous avez tout un point de vue. Il faut les défendre coûte que coûte. Jusqu'à temps que vous vous fassiez convaincre, il ne faut être ouvert à ça. Je suis tombé sur cette côte-là, puis je suis pas mal d'accord avec ça. C'est pas parce que je comprends ton point, mais je ne suis pas d'accord, donc je vais le défendre. Dans un milieu créatif, c'est quelque chose de bien intéressant. Je pense qu'il amène plus loin. Vous savez sûrement déjà tout ça. Des fois, c'est bon de se le faire rappeler. J'ai continué ma réflexion. Je me suis dit « Qu'est-ce d'autre que la musique m'a appris? » La musique m'a appris à écouter mes émotions. Parce qu'un groupe de musique, tu l'écoutes, ça te fait vivre une émotion. Il ne faut pas se le cacher. À travers tous les groupes qui sortent, et sûrement vous avez vécu ça à travers pourquoi les groupes deviennent plus populaires que les autres, il n'y a pas de raison à ça. J'ai vu plein de groupes qui étaient bien bons. Il y avait tout ce qu'il fallait, c'est des beaux petits gars. Mais ils ne faisaient pas vivre assez d'émotions à une majorité de gens. Ça ne le fait pas. J'ai appris à vivre avec ces émotions-là. Je me suis dit que c'est pas mal important d'être connecté à ça quand on fait de la créativité. Il n'y en a pas de recettes. Il n'y a pas de « how to » à faire une campagne publicitaire plus cool ou bien à faire un groupe de musique plus cool qui va marcher, à faire une entreprise. Ça vient, je pense, de ce côté intangible-là de la chose qu'on pourrait résoudre avec les émotions. Ce qui m'amène un peu au contexte de création dans un milieu de travail où on se rend compte souvent que la perception des gens, c'est qu'une idée, ça fait juste popper, la lumière est allumée, les créatifs, on s'en va se baigner et on « chill » après ça. Ça, c'est la perception que les gens ont de la profession, même à l'intérieur, peut-être même d'organismes auxquels vous travaillez qui gèrent ces gens-là. C'est un peu la perception qu'on a. Je suis tout à fait contre cette affaire-là. J'en parlais avec Mathieu et Francis quand ils m'ont rencontré la première fois. Je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme ça, comme un tas de fils tout mélangé et une lumière au bout. Je me dis, je ne sais pas si, un, la lumière marche, est-ce que je vais avoir assez long de fils pour la connecter et qu'elle fonctionne. Il y a beaucoup de choses à valider dans un processus créatif afin de s'assurer que la lumière allume. Avant d'arriver à ce moment-là où tout le fil est « clean » et que la lumière allume, il y a beaucoup de choses qu'on a validées. Pour partir de cette idée-là qui est une chose inerte, on ne sait pas si c'est une bonne idée, on ne sait pas si c'est une mauvaise idée. Ceux qui travaillent en créativité savent que souvent en équipe, ton partenaire te lance une idée et tu te dis « est-tu bon, est-tu pas bon ? » Je ne sais pas vraiment. Je pense que lui non plus, quand il te la lance, il a appris à ne pas s'auto-censurer et il garoche des idées en l'air. Qu'est-ce qui décide rapidement que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? C'est ce qu'on ressent en-dedans de nous. C'est ce qui fait qu'on se dit « je pense qu'il y a quelque chose là-dedans ». Si vous avez déjà passé à travers ce processus de création-là, je pense que ce que je vais vous dire, ça va faire un peu de sens, c'est que quand il te donne une idée qu'elle soit bonne ou mauvaise par rapport à « c'est quoi ton champ d'expertise ? » Moi, c'est le web. Je vois des sites web apparaître, je vois des hashtags, je vois des vidéos sur YouTube, plein de caissons comme ça. Puis les writers, eux autres, ce qu'ils voient, c'est des bonnes lines. Les stratèges, ils voient comment arrimer ça. Les médias, ils voient des panneaux. Tout ça, ça a été déclenché par une idée qui est peut-être créative, mais qui ne l'est peut-être pas non plus. C'est pour ça que je ne crois pas vraiment à ça non plus, à la créativité. Est-ce que je suis une personne créative ou non ? Je pense que je suis plus une personne en réactivité, qui écoute mes émotions puis qui décide d'agir face à ça puis d'aller jusqu'au bout. C'est un peu ça que j'ai envie que vous reteniez. S'il y a une chose que je pense qui pourrait être intéressant de retenir de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les idées, on ne sait pas s'elles sont bonnes ou pas bonnes. Écoutez ce que les gens, ce que votre dedans vous dit, puis partez avec ça puis faites votre bout de chemin. Si vous êtes capable en plus d'attirer d'autres personnes qui sont peut-être plus, j'espère plus créatifs que vous, ça va donner que les idées vont s'accumuler. Il y en a une qui va donner une meilleure idée à une autre. Puis là, on rentre dans un processus où chacun de chacun de notre côté, on va avec notre formation puis on avance là-dedans. Puis peut-être qu'à la fin, si tout le monde est arrimé, on arrive avec un projet qui n'est même pas encore mis face à la population. On arrive avec une solution, on pourrait dire, un groupe de musique, une publicité, un meuble, un restaurant, là, pour aller encore plus loin, qui va plaire, peut-être plaire à d'autres monde, qui va faire vivre cette émotion qu'on a tous vécu à travers le processus de création. Ça fait que ça, ça nous amène là. Je retourne un peu dans mon enfance, je vous promets, c'est la dernière fois que je vais vous en parler aujourd'hui. Mes parents, quand on a emménagé à Lévis, ont fait faire le sous-sol, bien en fait mon père l'a fait. Puis ma mère l'a décoré. Puis dans la descente d'un escalier, il y avait un poster. Moi, je viens de Québec, ça fait que je dis poster, je ne dis pas un poster. Désolé. Dans ce temps-là, ce n'était même pas des posters, c'était des laminés. Il coûte plus quétaine qu'un laminé. Donc, quand je suis arrivé à Lévis, mettons à 8 ans, j'ai déménagé dans le sous-sol. Il y avait un laminé d'Albert Einstein qui disait à peu près ça. Il disait exactement ça, mais en tout cas, ce n'était pas exactement le poster. Il disait « imagination is more important than knowledge ». J'ai capoté là-dessus. C'est quand j'avais 7 ans, puis j'allais à l'école, puis j'avais genre D dans mon examen, puis les profs, ils disaient « t'as rien compris ». Moi, comme un genre de petit kid baveux, je disais « ouais, mais l'imagination, c'est bien plus important ». Ça fait que je m'en fous. Ça fait que là, il me regardait, puis il voulait m'en sacrer une. Puis en plus, je disais « knowledge », puis j'étais comme « ouais, moi je parle en anglais ». Ça fait que, tu sais, on apprend avec ça, puis ça a été comme une porte de sortie bien utile à travers ma vie. « Imagination is more important than knowledge ». Puis le reste de la citation, je pense, qui est encore plus importante, je ne suis pas capable de vous la dire. Celle-là, je l'ai comme dans la tête, incrustée. Ça m'a servi. Puis plus j'ai vieilli, plus j'ai comme compris le sens de cette affirmation-là. Bien, un, j'étais allé voir le reste de la citation, puis j'ai fait comme « ok, moi, c'était assez clever ». Albert Einstein, on s'entendra tous pour dire que c'était un gars quand même intelligent, je pense. Ça serait plutôt « smart » de ma part de dire ça. Mais là, aujourd'hui, c'est moi qui est en face de vous autres. Ça fait que je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit clin d'œil, loin de moi, à l'idée de penser que je suis aussi brillant que ce gars-là, mais je me suis dit que j'allais vous laisser sur une pensée comme ça avant d'avoir des questions. Mais je me suis mis une grosse face comme lui, je me suis dit « emotions are more important than knowledge ». Je me suis dit « bon, regarde, c'est cool, vous aurez quelque chose à tweeter à la fin de la conférence ». Ou « pendant », je ne sais pas. Ça fait que je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire ce matin. Ça a peut-être été un peu plus rapide que prévu, mais je me laisse la possibilité de répondre à vos questions face à face. Comme je vous ai dit, ça me fait plaisir quand le monde se lève et dit ce qu'ils ont à dire. Si vous êtes du type gêné, je pense qu'après, on va pouvoir rester un peu pour faire des questions one-on-one. Si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment gêné, comme toutes les personnes sur Internet, j'ai un site web, j'ai un Twitter. Ne gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ça fait que voilà, merci. Applaudissements 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 Applaudissements